Le passage de la discorde Le passage de la discorde, étroit passage, devant le domicile des Biarris, le seul donnant accès à ce centre, qui fait office à la fois de lieux de formation et de mosquée. Un va-et-vient, incessant, trop bruyant, déplore Iqbal Biarris. Cet homme dit avoir frappé à toutes les portes la police, le bureau du premier ministre, celui de la présidence et la mairie de Port-Louis, avant d'installer une porte sur cette voie qu'il clame traverser sa propriété. La réponse des usagers de cette voie a été musclée. La porte a été arrachée. Ce responsable de la mosquée l'affirme ouvertement. C'est ici depuis 45 ans, pour faire la rouillée, ici dans la mazine, là, dans la mazine, là, depuis qu'on met les dents. Mais là, depuis la semaine dernière, nous voulons gagner un problème concernant qu'ils bloquent l'entrée. Ils mettent la porte, ils bloquent ça, elles n'ont pas gagné un droit, parce que c'est ça, elles sont affaires communes. Mais nous faisons déclaration de la police, la police, nous avons une affaire civile, ça n'est pas 40 là-dedans, mais quand nous finirons la faute, là, on sait que la police peut venir et prendre action. Ce travailleur social du quartier tente de raisonner les deux parties et renvoie la faute à la police. Je vais trouver la police pour faire ce travail. Si la police fait ce travail, pas pour un problème. Pas pour un problème, je dis, là, je vais faire le travail, là, t'allier, là. La tension n'est pas prête à retomber. La police a une double mission, éviter des dérapages et chercher à démêler les chevaux. La police a une double mission, éviter des dérapages et chercher à démêler les chevaux.